Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 15 septembre. A la une ce soir, la dernière marche de la troisième législative est amorcée. 15 septembre, c'était l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les discours inauguraux ont abordé les grandes questions et défis de la session. Alors que monte la fièvre électorale dans la foulée, le Premier ministre a déposé le document du budget exercice 2024. A Busan, en Corée du Sud, la transition énergétique juste et la transformation agricole en Afrique se discutent à cette septième conférence ministérielle, Corée Africa Economic Corporation, la République démocratique du Congo, par le truchement du Premier ministre de l'Économie nationale, vente les opportunités d'investissement. Le budget 2023 en cours d'exécution est évalué au niveau de la réalisation des recettes au 31 août. Que faut-il faire pour les améliorer ? Des réponses sont au comité technique de suivi et évaluation du contrat de performance du ministère des Finances, administration douanière. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la télévision nationale, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une session essentiellement budgétaire qui a ouvert ses portes à l'Assemblée nationale et qui a offert au Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé l'occasion de déposer ce même vendredi le projet de loi des finances exercice 2024 au bureau des sept chambres législatives budget qui s'élève à 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023. Et ce, bien avant l'ouverture solennelle de la session de septembre marquée par l'allocution du président Christophe Mbosokou-Diampouangak, Sylvie Mouembo. C'est la dernière session de la troisième législature débutée en mars 2019, consécutive aux élections de décembre 2018. Après cinq ans de mandature, les élus nationaux s'apprêtent à rendre compte de leur mission de représentation nationale. Le 20 décembre prochain, seront organisées les élections combinées. À cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. À l'ouverture de la session ordinaire de septembre, le président Christophe Mbosokou-Diampouanga, en présence du bureau du Sénat des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, du Premier ministre et des corps constitués, a fait un discours axé sur l'évolution du processus électoral et sur la nécessité de doter le gouvernement d'un budget conséquent face à la situation socio-économique du pays et la résolution de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a connu certains événements malheureux et a causé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment de la poursuite des actes de barbarie perpétrés dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie par les M23, branches armées terroristes du Rwanda. Les choses sont allées vite. Le bureau de l'Assemblée nationale est déjà en possession du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 qui s'élève à 40 milliards de francs congolais déposés par le Premier ministre Jean-Michel Sammalo Kondekenge, conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons sept ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme parmi lesquelles l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement aurel, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi à allouer à ce secteur-là. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diaponga, a exprimé le vœu d'une bonne organisation des élections, c'est-à-dire des élections crédibles, transparentes et apaisées. Même ambiance à la Chambre du Parlement, où les sénateurs ont retrouvé le chemin de l'hémicycle, prenant la parole du haut de la tribune, le speaker du Sénat, Modesto Bahati, a brossé succinctement la situation générale du pays. Cette session, la dernière de cette législative, étant budgétaire, un appel a été lancé au gouvernement afin qu'il mette à la disposition de la CENI des moyens conséquents pour l'organisation des élections dans les délais prévus par la Constitution. Gérôme Kempianga et Déni Kounchi. Le goût est donné à la Chambre haute du Parlement pour la dernière session de cette législature. Une session essentiellement budgétaire qui sera aussi ponctuée par les élections générales du 20 décembre 2021. Dans son allocution, devant les invités de marque, le président du Sénat, Modesto Bahati, a passé en revue tous les domaines de la vie nationale, de l'économie en passant par le social, la politique et la sécurité pour finir. Étant une session essentiellement budgétaire, le speaker du Sénat a appelé le gouvernement à déposer à temps le projet du budget 2024 afin de permettre à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat de mieux l'examiner dans l'intérêt de la nation. Rappelons que le dernier budget voté par les deux chambres était à l'ordre de 16,4 milliards de dollars américains. Concernant l'organisation des élections, dans le délai prévu par la Constitution, le président du Sénat, Modesto Bahati, a exhorté l'exécutif national à doter la CENI des moyens conséquents. Pour éviter l'aménagement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. Je mets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Au chapitre sécuritaire, le speaker de la Chambre haute du Parlement a recommandé au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour éradiquer l'insécurité entretenue par des groupes armés dans la partie est du pays et dans une certaine mesure dans la province de Maïndombé. Il a aussi appelé à la même mobilisation contre le banditisme urbain qui prend des allures inquiétantes dans les chefs-lieux de certaines provinces afin de sécuriser la population mais aussi les élections. Au chapitre social, le président du Sénat a exhorté le gouvernement à prendre certaines mesures pour améliorer le social de la population qui a perdu le pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Modesto Bahatiloukobo a rendu un hommage vibrant au chef de l'État Félix Sontont-Tshiseke Ditsiloumbo pour l'application de la gratuité de l'enseignement de base et la gratuité de la maternité rendue possible aujourd'hui à travers le programme de la couverture santé universelle. Une minute de silence a été observée au Sénat en mémoire des parlementaires et compatriotes décédés pour une raison ou une autre. Et les députés nationaux auront du pain sur la planche pendant cette session de septembre. Outre l'examen de la loi des finances exercice 2024, ils auront à auditionner. Dans un premier temps, la ministre des Mines, à travers une question orale, elle est appelée à donner des explications claires sur l'arrêté dont elle est signataire. Un arrêté qui met en difficulté la société Sassim qui n'arrive pas à vendre sa production de diamants et à s'acquitter de ses charges. Odilon Kayouma. Situé à Chiboué, dans le territoire de Myabi, au Kassaï oriental, la Sassim, société minière spécialisée dans l'exploitation et la vente du diamant, traverse une période très difficile de son histoire. A la base, l'arrêté du ministère des Mines, numéro 0049, du 22 février 2022, limitant les monopoles d'achat des pierres précieuses, à la Sassim, seulement à 5 opérateurs congolais, lesquels opérateurs proposent des prix très bas. Une situation qui met à mal la firme du Kassaï oriental. Bouleversé par ces problèmes auxquels est confronté la Sassim, les députés nationaux. Éric Ilunga a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une lettre écrite au ministère des Mines. Madame la ministre, elle a multiplié des conditions pour rien en fait. qui vont dans l'intérêt d'un seul individu, d'un seul acheteur, des diamants produits par la société Ennui Congo d'investissement minier. Cette société est la seule qui emploie encore aujourd'hui près de 1 millier de travailleurs. Donc, quand elle conditionne comme ça, celui qui achète, et c'est là où les bas blessent, celui qui achète, achète à 14 dollars et va vendre à 24 dollars. Le carat. Vous voyez le manque à gagner. La conséquence, c'est que les diamants de la Sassim sont sous-évalués. La société ne gagne pas assez. D'où, aujourd'hui, quand je vous parle, il y a des arriérés qui ne sont pas payés. Les travailleurs de la Sassim vont tout le temps en grève. Ils ne savent pas renouveler le matériel roulant. Ils ne savent pas acheter du carburant. C'est compliqué. Il y a déjà la Braa Congo ou Braa Simba qui est partie. Le Kassai, l'Amiba, ne tourne pas et on ne va pas fermer la seule entreprise ou la mettre en difficulté. Nous lui demandons simplement de venir nous expliquer qu'elle peut rapporter son arrêté ou la modifier mais en tout cas que le diamant de la Sassim ne soit plus concerné par cet arrêté qui n'a que trop duré. Pour les députés nationaux Éric Ilunga, il faut, coûte que coûte, qu'une solution soit trouvée afin de préserver les emplois à la Sassim aujourd'hui en danger et surtout permettre à la Sassim de vivre longtemps pour que tous les projets sur sa table soient réalisés notamment celui de l'électrification de plusieurs contrées du Kassai oriental. Et à la primature, nous apprenons que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique. Les détails avec Patti Tondang. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique est au beau fixe. Pour preuve, accrédité il y a un mois en RDC, la nouvelle ambassadeur de la Belgique a évalué avec le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et l'état d'avancement l'état d'avancement des différents projets de coopération belgo-congolaises, la reprise de la coopération militaire entre les deux pays mais également la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. On a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour cinq ans qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la facilité européenne de paix. Donc tout ça ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Roxana de Béderling et Jean-Michel Samaloukonde ont également examiné comment la Belgique peut non seulement aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions aux différents problèmes humanitaires et sécuritaires mais aussi soutenir le processus régional en cours notamment des Nairobi. Bien sûr on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire mais aussi au niveau sécuritaire et bon ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours le processus de Nairobi on sait que le Premier ministre a récemment voyagé donc il est aussi très bien informé sur tous ses échanges avec les pays de la région donc voilà ce sont toutes des questions qu'on suit on sait aussi que le Président va se rendre à New York New York l'Assemblée Générale et le segment à haut niveau c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale au monde entier pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts donc c'est vraiment un moment crucial pour défendre ces questions c'est qu'il y a aussi l'avenir de la MONUSCO avec la volonté d'un retrait progressif mais quand même vraiment organisé La diplomate belge est sortie de la primature impressionnée par la maîtrise des différents aspects de la relation bilatérale entre la RDC et la Belgique par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge Et les efforts fournis Les efforts fournis par les autorités congolaises pour une solution durable aux problèmes d'insécurité dans la partie est de la RDC sont salués à juste titre par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac Yohang Sian l'a dit alors qu'ils sont très tenés avec le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo Nicole Siseploka En prévision de la tenue prochaine de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs a été reçu par le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo Juan Sia s'est dit porteur du message de la République démocratique du Congo auprès du secrétaire général de l'ONU lors de ses assises de haut niveau J'ai bien écouté le vice-premier ministre et le ministre de la Défense il m'a expliqué ce que la RDC peut faire est en train de faire et aussi ce que la RDC attend des autres pays de la région des acteurs externes et aussi du reste de la communauté internationale comme le conseil de sécurité et aussi du côté du secrétaire général et donc je rendrai fidèlement compte au secrétaire général pour contribuer à une bonne préparation de tous ces entretiens que le président Chizé Guedi aurait à New York en marge de la prochaine assemblée générale L'assemblée générale des Nations Unies prévue d'ici peu est une occasion pour le chef de l'État Félix-Antoine Chizé Guedi-Tulombo de porter haut la voix de la RDC pour une évolution plus rapide de la mise en application du processus de Luanda et de Nairobi a fait savoir l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs Et la RDC a participé à la septième conférence ministérielle Coréa-Africa Economic Corporation qui se tient présentement à Busan en Corée du Sud avec comme thème embrasser un avenir durable transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique C'est le thème de ces assises Vittel Kamere le vice-premier ministre ministre de l'Économie nationale a pris la parole pour présenter les opportunités d'investir en République démocratique du Congo à Nimalaka pour le commentaire Devant les décideurs coréens et les entreprises du secteur public et privé coréenne le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale le docteur Vittel Kamere a présenté les Congos de Lumumba son pays comme un pays solution par rapport aux défis majeurs auxquels fait face non seulement les continents africains mais les mondes du haut de cette tribune internationale Vittel Kamere a rappelé à la face du monde les opportunités géologiques environnementales géographiques hydrographiques et démographiques qu'offrent ces géants au cœur de l'Afrique La République démocratique du Congo notre pays c'est un pays solution nous avons tous les minéraux qu'il faut pour la transition énergétique que ce soit les cobalts que ce soit le lithium que ce soit le coltan et l'or et l'or banglaise diamant tous les minéraux du tableau de Mendelea ne sont pas pour eux avec une mort le patron de l'économie nationale n'a pas manqué de rappeler que sous les leaderships du président de la République Félix Antoine Tisekedi-Chulombo la RDC a progressé suffisamment dans l'amélioration du climat des affaires en simplifiant davantage les procédures administratives pour la création des entreprises et en diversifiant son économie dans les buts de vaincre la pauvreté et les inégalités sociales c'est dans ce cadre qu'il a évoqué les potentiels agricoles qu'offre la RDC capable de nourrir plus de 2 milliards d'habitants en exploitant ces 80 millions de terres arables de manière efficiente la réussite du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa a traversé les frontières au Canada à Ottawa l'ambassade de la RDC dans ce pays a organisé une cérémonie de restitution de ces jeux à l'intention des ambassadeurs des pays francophones Doris Mozo la bonne tenue des 9e jeu de la francophonie à Kinshasa fait rayonner la République démocratique du Congo à l'extérieur l'ambassadeur de la RDC au Canada a invité tous les ambassadeurs du groupe francophone accrédité dans ce pays à une réception de restitution et de témoignages aux ambassadeurs du groupe francophone s'étaient ajoutés les autorités canadiennes sont les directeurs afriques la directrice de la francophonie et Commonwealth la directrice du patrimoine canadien et la représentante de la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie pour l'Amérique du Nord l'ambassadeur de la RDC au Canada Jos Kaka Bongo a profité pour vanter l'hospitalité de Kinshasa et la vision francophone du président de la République Félix-Antoine Tchiseké du Tulumbo Le gouvernement de la République s'est jeté dans nous sous l'autorité du chef de l'État et avec nous-mêmes pour élever les défis de l'organisation du 9e Gédebat francophone C'est ici l'occasion pour nous de reconnaître l'apport moral technique et diplomatique de nos amis francophones pour la réalisation de ces projets Les chantiers ont été ouverts à Kinshasa au stade de Martyr et au stade de Taraphaïel ainsi qu'au campus de l'Université de Kinshasa pour l'hébergement des participants et de certains accompagnataires etc. Aujourd'hui au-delà du pari gagné quant à l'organisation le pays vient de bénéficier à l'avantage des jeunes congolais toutes ces infrastructures sportives et culturelles C'est un réflexe appréciable d'un diplomate qui sait c'est pourquoi il est là et capitalise toutes les opportunités pour laver l'image de son pays Évaluer le niveau de réalisation des recettes au 31 août 2023 et la mise en oeuvre des mesures correctives favorables à l'amélioration des recettes douanières et accisiennes tels sont les principaux points traités à la troisième réunion du comité technique de suivi et évaluation du contrat des performances au ministère des Finances Rikinzuzi Après les réunions du 9 et 18 août 2023 le comité technique de suivi et d'évaluation du contrat des performances entre le ministère des finances et la direction générale des douanes et accises est à la phase de la mise en oeuvre présidée par le directeur général de la DGDA Bernard Moussangou KBC celle-ci reste une voie qui va conduire à l'atteinte des assignations budgétaires du secteur des importations et exportations voire des droits d'accise exercice 2023 chiffré à plus de 4 949 459 787 000 francs congolais Pour la mobilisation des recettes pour l'exercice en cours l'évaluation de la performance s'apprécie par rapport d'une part aux recettes réalisées à l'exécution des activités assignées et enfin au niveau d'atteinte des indicateurs de performance retenus Lors du jour les travaux vont s'articuler sur l'évaluation du niveau de réalisation des recettes au 31 août 2023 par province douanière ainsi que par bureau de douane la mise en oeuvre des mesures correctives en vue de l'amélioration de la mobilisation des recettes douanières et accisiennes Le directeur des recettes dit trésor était le premier à exposer suivi des directeurs provinciaux par visioconférence les directeurs centraux se sont eux prononcés sur les recommandations retenues lors des précédentes réunions du comité avant les exposés de l'audit interne la statistique documentation et études économiques enfin la brigade des luttes contre la fraude ils viennent d'être sensibilisés sur le système de traçabilité de droit d'accise STDA en sigle les douaniers de la province de Okatanga ont assisté à ces cérémonies organisées au chapiteau de Pullman Caravia en présence du directeur général adjoint chargé des questions techniques et du conseiller du ministre provinciel de Okatanga Placide Cabasso Le système de traçabilité des droits d'accise STDA est de ce mercredi d'application à la DGDA au Katanga la journée DGDA a été ouverte au chapiteau du Pullman Grand Hotel Caravia par le directeur général adjoint de la DGDA chargé des questions techniques Jean-Louis Baouna Mabolia en présence du représentant du ministre provincial des finances et conseiller Abdel Mounoumboua il s'agit de la traçabilité et du monitorage des produits soumis aux droits d'accise pour mettre en application les contenus de l'ordonnance loi numéro 18-002 du 13 mars 2013 La séance de sensibilisation a été présidée par le directeur général adjoint Jean-Louis Baouna Mabolia Après la présentation de la délégation venue de Kinshasa le directeur provincial René Kalala Massimango a remercié le directeur général adjoint et son équipe qui viennent pour la mise en application du système STDA La DGDA compte donc sur les recettes attendues de cette réforme et invite par conséquent tous les opérateurs économiques à collaborer à sa mise en oeuvre effective afin de procurer au gouvernement de la république les moyens dont il a besoin pour la réalisation de son programme d'accès je déclare ouvert M. M. Christopher à un briefing à un briefing de presse à l'endroit où sera installé ce centre de finances le détail avec Jean-Richard Kualet Ces hommes en casque ne sont pas des ingénieurs moins encore des ouvriers Ce sont des journalistes qui ont effectué une visite où est érigé le centre financier de Kinshasa dont les travaux avancent à pas de géant depuis près de 11 mois Tout a commencé par une visite guidée par des ingénieurs de l'entreprise Milvest Group investisseurs de la construction de cette infrastructure moderne qui est le fruit de la coopération entre la république démocratique du Congo et la Turquie après la signature des accords intervenus l'année dernière à Kinshasa un projet 2XL qui comprendra 6 bâtiments d'au moins 12 niveaux pour la plupart Ces bâtiments abriteront le ministère des finances et celui du budget Ces derniers sont également destinés à accueillir des bureaux une salle de congrès de 3000 places des salles de conférences et un hôtel 5 étoiles Visite terminée Le président du conseil d'administration de cette entreprise familiale turque a répondu à des multiples questions devant la presse tant nationale qu'internationale afin de contrer les fake news Touran Mildon est confiant les travaux prendront le 2 décembre 2023 Ce complexe architectural qui sera inauguré dans pratiquement 3 mois a connu un travail acharné de 3000 personnes dont 1800 congolais 5000 emplois sont en prévision après l'inauguration D'ici la fin de l'année en cours le marché central de Kinshasa communement appelé Zando sera inauguré La confirmation est du président de l'assemblée provinciale de Kinshasa Godempoi l'a dit dans une interview accordée à Fifi Moukoundi Jacques Chibobami j'ai regardé J'étais dans l'obligation de passer et m'assurer que les travaux évoluaient selon le rythme que nous avons voulu les grosses heures sont déjà finies maintenant là donc ce sont les travaux définissages et nous devons faire confiance aux ingénieurs parce que moi-même j'étais un peu débitatif mais ils me l'ont répété à 3-4 reprises pour me dire que ça sera prêt au mois de novembre c'est pourquoi moi par prudence j'aime bien dire que ça sera prêt avant l'élection présidentielle qu'avec tout ce qu'il y a eu comme tentament à retour de ce projet c'est finalement le jour où le président de la République est descendu à l'hôtel de ville et finalement les partenaires ont appris à me faire confiance donc s'il faut parler du grand marché c'est l'oeuvre du président de la République d'abord c'est l'oeuvre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa c'est l'oeuvre également du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa donc lorsque le marché devient efficient c'est pour dire que ça sera un détonateur des activités économiques au niveau de la ville de Kinshasa nous avons quand même une certaine faculté de distanciation en voyant loin et large et aujourd'hui je crois que le marché sera moderne et nous osons croire que les gestionnaires vont garder ça en pristine état pour que ça soit non seulement un centre d'affaires mais que ça soit également un centre de rayonnement de notre ville La mission d'itinérance du Fonarev s'est clôturée à Kimpese nous sommes dans la province du Congo central il en sort avec une feuille de route claire à en croire le directeur général du Fonarev la prochaine étape est annoncée la réparation proprement dite c'est pour bientôt Naïcha Kheramuela et José Baytombo à environ 200 kilomètres de la capitale Kinshasa la ville de Kimpese dans le Congo central a constitué le point de chute d'une longue itinérance qui a conduit la délégation du Fonarev en Itourie au nord et sud Kivu comme au Kassai central ces membres du Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité connaissent bien leurs cibles face aux femmes filles enfants et autres adeptes du mouvement politico-religieux Boudoudia Congo victimes des événements sanglants entre 2007 2008 et 2009 dans plusieurs villes du Congo central la délégation du Fonarev a prêté une oreille attentive pour mieux saisir le témoignage nous remercions le chef de l'état d'avoir pensé à nous nous espérons qu'avec l'arrivée du Fonarev nous allons rentrer dans nos droits nous sommes vraiment heureux pour une première depuis le début de cycle de violence dans le pays les victimes de cinq provinces pilotes bénéficieront d'une réparation complète grâce à ces fonds pour lesquels la première dame de la république Denise Nyakeru qui s'est qu'il dit aura milité Lucien Lundol à l'eau latui parle de son institution comme un cadre de correction des erreurs du passé les priorités ont été très clairement établies il nous appartient maintenant de mettre les moyens et les actions pour y parvenir dans le plus bref délai une fois de plus le président l'a dit les victimes ne seront plus seules c'était un travail de déblayage pour nous permettre de poser les premières actions et nous pensons en tant que Fonarev que le moyen qui a été mis en notre disposition pour eux et bien ça apportera une lueur d'espoir dans leur vie c'est à dire que ce que nous avons commencé aujourd'hui sera poursuivi jusqu'à ce que nous puissions finalement aboutir à une satisfaction complète de nos victimes plus de 10 jours sur le terrain jour et nuit sans relâche bravant les difficultés de tout genre la délégation du Fonarev a réussi à se faire une idée claire des attentes et de besoins de ses compatriotes à qui la vie a tout arraché la prochaine sera sans doute celle de la réparation proprement dite des invités de marque aux installations du centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC la délégation de la CIRGEL a reçu toutes les informations en rapport avec les minéraux appelés à être encadrés avant leur certification Nadine Fotoka une délégation de la conférence internationale pour les pays de Grand Lac d'Afrique CIRGEL au centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses sous la conduite du secrétaire général aux mines Selon les directeurs généraux du CEC Frédie Mouambak Nukou cette visite de la délégation de la CIRGEL était pour s'imprégner de l'organisation de la capture des informations en rapport avec le traitement de minerais avant leur certification Les efforts que la République du Congo est en train de fournir dans la traçabilité de minerais parce que nous voulons que nos chaînes d'approvisionnement soient des chaînes responsables et nous voulons aussi que l'exportation de minerais en vue de mort du Congo respecte la norme nationale, régionale et internationale Nous remercions le président de la République et son excellence Félix-Antoine Tisset-Chulombo qui a donné toutes ses facilités qui a dicté une vision claire qui permet au CEC aujourd'hui de pouvoir matérialiser C'est ça le résultat aujourd'hui Un entretien à huis clos a regroupé auparavant les équipes du service géologique national du Congo le secrétariat général de mine autour du directeur général du CEC Frédie Mwambakonnikou Ils se sont donnés aux travaux d'harmonisation de ces structures parties aux mines Raoul Ouazenga-Vitima déjà du service géologique national du Congo a eu des bonnes impressions sur le laboratoire ultramoderne du CEC Nous sommes là non seulement pour vulgariser et puis pour aussi découvrir d'autres gisements qui pourront aider aussi aux artisanaux à ce qu'ils puissent avoir des endroits où ils peuvent travailler Le parcours de la délégation de la CIRGEL dans la salle technique a été bénéfique par les explications claires et autres détails surtout dans les triages de matières précieuses Cette délégation a visité également les installations du laboratoire des Moussampo à Colésie par la visioconférence tout en appréciant la technologie que le CEC a mise en place L'informatique les télécommunications les cloud computing ce sont là quelques produits de qualité supérieure proposés par Mitsumi Distribution fournisseur technologique à ses précieux partenaires Ce dernier a été inauguré hier à Kinshasa Légité avec Diane Balaka et Régis Kanzonzi Mitsumi Distribution renforce sa position et accélère sa croissance en Afrique Ses plus grands distributeurs mondiaux de produits électroniques viennent de poser ses valises en RDC La cérémonie inaugurale de cette société de marque s'est déroulée en présence de plusieurs autres personnalités avec son espace en informatique en télécommunication cloud computing les réseaux les serveurs et les stockages ce nouvel établissement offre au public des produits de grande qualité Ils rapportent des solutions innovantes en RDC que ce soit au niveau des distributeurs que ce soit au niveau de tous les prestataires de services dans l'industrie de distribution IT qui peuvent apporter en RDC La compagnie offre c'est qu'ils réduisent la chaîne de distribution à partir du client directement vers à partir de la maison de production directement vers le client à la passe d'avoir plusieurs intermédiaires eux ils apportent une solution qui réduit justement cette distribution Célébrant ses 25e anniversaire depuis sa création à Nairobi au Kenya en 1998 le fournisseur reste fidèle à son engagement à fournir des solutions technologiques innovantes et performantes au marché africain la société entretient des relations avec d'autres partenaires du secteur tel que Dell Technologies Lenovo HP et tant d'autres opérateurs des télécommunications comme OPPO Ils sont venus de quatre coins de la ville de Boma pour participer à cette matinée convoquée par la fondation Gabriel Toubou les jeunes de la ville portuaire ont été sensibilisés sur les objectifs de Fogates promotion de développement communautaire l'encadrement des jeunes sur l'apprentissage de métiers et autres regardez Plus de 500 jeunes ont pris d'assaut la salle Le Barreau dans la ville de Boma au Congo central pour répondre fièvreusement au rendez-vous de Fogates que dirige M. Gabriel Toubou président de la fondation qui porte son nom Ces jeunes venus de 17 quartiers de Boma ont d'une oreille attentive écouté leur interlocuteur qui a tablé d'entrée de jeu sur les objectifs de Fogates de la promotion du développement communautaire en passant par l'encadrement des jeunes à l'apprentissage des métiers pour une autoprise en charge effective et l'inclusion financière des jeunes rien n'a été laissé pour compte une première prise de contact qui s'est transformée en une véritable matinée scientifique Fogates qui lutte également contre le réchauffement climatique a fait savoir à ces jeunes l'importance de la campagne de sensibilisation sur le bien fondé de la protection de l'environnement et de l'écosystème surnommée par la population de Boma Moana Inzo entendu fils maison Gabriel Tchumbu a saisi cette occasion pour rassurer l'assistance de sa détermination d'échanger les choses afin que la vue de Boma puisse retrouver ses lettres de noblesse cette fondation va voir les jours très prochainement rappelons que Gabriel Tchumbu est le vice-président fédéral de l'alliance des forces démocratiques du Congo FDC Congo Central Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez dans la cité côtière de Moanda dans le Congo Central et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur l'RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvée tout à l'heure à 23h Gaëtan Magalano moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titres par Juanfrance